Konnichiwa, c'est Ikusei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 25ème épisode du Let's Play d'Inazuma Eleven Co-Lumière. La dernière fois on s'est retrouvé avec pas mal de choses, des petites infos en disant qu'il y avait, enfin sur l'équipe qu'on va affronter, que je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Voilà, mais comme quoi l'attaquant vedette il ne l'avait toujours pas mis, alors on se doute forcément que cet attaquant vedette ça pourrait être seul, c'est même obligé je pense. On a fait un match amical avant un préparatif pour la 2 finale contre toutes les légendes qu'on a battues jusqu'à maintenant, et du coup voilà, exact, le collège universel pour la demi-finale. Du coup, on avait fait un entraînement spécial et du coup on va parler à Sky pour finir de nous entraîner. Vous avez bien travaillé aujourd'hui, l'esprit guerrier de JP est plutôt impressionnant et toi aussi tu t'es amélioré non ? Oui je crois aussi, mais j'ai l'impression d'avoir quelque chose en moi qui lutte pour sortir, c'est déjà arrivé mais je ne sais pas ce que ça signifie cette fois. Tout le monde est sur le point de s'en aller ? Arion, tu rentres avec nous ? Euh, où est Victor ? Il a de nouveau filé, juste après l'entraînement, il a dit qu'il avait des trucs à faire. On ne trouvait pas sa louche, peut-être qu'il est en train de faire son rapport au 5ème secteur, c'est un impérial après tout. Hum, franchement ça m'étonnerait. Ouais, il ne nous ferait pas un coup comme ça, pas comme un certain aspirant impérial dont le nom finit en azador. Alors quoi ? C'est ma fête aujourd'hui ? C'est pas vrai. Je me demande s'il n'est pas allé rendre visite à son frère à l'hôpital. J'ai une idée, je vais aller voir Sol pour m'assurer qu'il n'a pas oublié le match de demain et je ferai une pierre de coup. Du coup, direction l'hôpital. De toute façon, objet Spotter, il sera dans mon équipe. Ça c'est... Spotter, il invoque un esprit guerrier là ? Oh là là ! Incroyable. J'avoue, Sasuke. On va dire, Spotter, il va invoquer un esprit guerrier du kaléidoscope hypnotique. Tiens, Sol n'est pas dans sa chambre. Oh bonjour, Arion. Bonjour Vladimir, est-ce que Victor est passé te voir ? Je n'ai pas vu, non. Tu venais voir le garçon qui s'occupait de cette chambre ? Je crois qu'il a quitté l'hôpital. Vraiment ? J'ai cru comprendre qu'il avait été transféré dans un autre établissement. Ah d'accord. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je joue le prochain match ? Tu le sais très bien. Tu n'es pas encore suffisamment remis pour survivre à un match contre le 11 de Raymond. Mais c'est pas juste ! Ton talent est un trésor rare et précieux, comme on n'en découvre qu'une fois par décennie. Je ne te laisserai pas le détruire. Mais je ne sais même pas si je serai encore là demain. Si je ne joue pas maintenant, je n'en aurai peut-être plus jamais l'occasion. Très bien. Si tu es absolument sûr de vouloir risquer ta vie pour ce match. Je le suis. Assure-toi que les meilleurs médecins soient prêts à intervenir à tout moment pendant le match. Tu es sûr de vouloir le laisser entrer sur le terrain ? Ça pourrait être très dangereux. Je sais. Mais si je l'empêche de jouer trop longtemps, il risque de perdre la motivation nécessaire pour lutter contre sa maladie. Je vois. Comme on ne s'y attendait pas. Comme on l'a dit il y a environ deux minutes. L'attaquant en VD, tu étais donc seul. Elle retourna à la résidence. Ouais, en fait, je peux y aller avec la carte. C'est mieux. Bonsoir. Ah, Arion, si tu n'es pas trop fatigué, on peut tout de suite passer à la table. Ok. Alors, avez-vous découvert quoi que ce soit sur cette alliance du dragon ? Non, rien pour le moment. William Glass et son équipe essayent de pirater leur système, mais les protocoles de sécurité leur donnent du mal. Quant à Sinkedea, on dirait que tous les documents le concernant ont été effacés. Nous savons donc que la alliance du dragon a un rapport avec Sinkedea, mais nous n'avons pas plus par le moment. Tout ça ne m'inspire rien de bon. Nous allons continuer à enquêter de notre côté. Toi, concentre-toi sur les matchs et guide Raymond vers la victoire. On compte sur toi. Joe de la Révolution dépend entièrement de vous. Je ferai de mon mieux. Non, pas de conseils, s'il vous plaît. Je vais y arriver, au calme. Le lendemain, jour de la demi-finale. Capitaine, bonjour. Arion, tu es là en avance. Je ne suis pas seul. Et Trissi me fait repenser à ce qui s'est passé le jour de la rentrée. Bien dit. Oui, mais justement, le point commun, c'était la maladie. C'est pour ça qu'il y a la ref à Eric. Bien, il est temps d'y aller. Que tout le monde rassemble ses affaires et monte dans le bus. JP, on risque d'avoir besoin de toi dans les cages aujourd'hui, alors n'oublie pas tes gants. D'accord, je suis prêt. Je me demande si le coach Evans regardera le match. J'en suis persuadé. Je sais qu'en ce moment, il est quelque part en train de se battre pour nous tous. Et même s'il n'est pas là, nous aussi, on doit se battre pour la Révolution. Jusqu'au bout. Oui. Au fait, au niveau du micro, il n'y a pas de saturation. En route pour ton match, Victor. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne t'ai toujours pas pardonné de nous avoir quittés, tu sais. Jamais je n'oublierai. Victor, alors c'est vrai, tu t'en vas ? Oui, et je ne reviendrai pas. Il paraît que tu as refusé de suivre l'entraînement pour la puissance ultime. Est-ce que tu fuis ? Pas du tout. J'obéis aux ordres de l'Empereur Sacré, c'est tout. Je dois aller au collège, Raymond. Victor, on ne sait toujours pas qui est le meilleur de nous deux. Tu ne peux pas partir maintenant. Eh bien... C'est grâce à toi que j'ai pu me surpasser. Parce que je te considère comme mon rival. Et on est si près du but. Encore un peu et on obtiendra la puissance ultime. On sera plus fort que n'importe quel joueur sur Terre. On ? Tu as intérêt à gagner ce match. Si tu perds, n'imagine même pas pouvoir atteindre un jour notre niveau. Je t'attends sur l'île. A bientôt, Victor. Belong. Oui, Belong, Belong, Belong. Le petit chenopant. Donc, Belong, pour ceux qui se demandent éventuellement quelle est la différence entre une version lumière et une version ombre de ce jeu ? C'est tout simplement Belong qui, lui, est le personnage de la version lumière. Et si ça aurait été la version ombre, ça aurait été un autre personnage, tout simplement. Et tu penses qu'on verra ce fameux joueur de génie sur le terrain aujourd'hui ? Qui sait ? Tout ceci n'a pas trop l'air de te perturber. J'imagine que les anciens impériaux comme toi n'ont peur de rien. D'ailleurs, je... Eh ! Arrête de m'ignorer ! Alors, c'est parti, du coup. Là, on est en mode... Ah oui, c'est un labyrinthe, en fait. Et bienvenue à Hippo sur la chaîne. Très, très, très bon pseudo. Je valide. Reviens ici, s'il te plaît. Ouais, commence pas à t'enfuir, là. Ah oui, oui, les... Oh, les caméras. Seul meilleur que Victor Belong, meilleur que... ça, les... Mais ça, c'est ton point de vue personnel ou c'est... Oh merde, c'est... Je t'avais marqué un but. Qu'est-ce que je prends ? Ah, voilà, c'est ça. C'était S4, apparemment, le... Le nom du personnage qui serait... Qui est le personnage de la version Ombra, tout simplement. Et nous, on a Belong, parce qu'on a la version Lumière, tout simplement. Ah yes, le cul-de-sac. C'est incroyable. Ah non ! Oh merde, il revient non plus. On va juste invoquer Pegasus, on sait jamais. Putain, 282 heures. Je sais pas comment vous faites pour jouer autant. Franchement, je sais pas comment vous faites. Je crois que le jeu que j'ai le plus joué d'affilée, c'est Persona 5 Royale, où je l'ai fait genre en 130 heures, je crois. Mais, putain, pour jouer autant de temps, je sais pas comment... Vraiment, c'est... La passion, quoi. Au cul de ça, qu'il y avait un coffre. Ah merde ! Ah, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ouais, on me dit beaucoup, hein. Apparemment, Chrono Stone, il a l'air de vous avoir fait kiffer, hein. Et t'es énervé, le gardien, quand même. Enfin, après, il y a eu le tir bloqué par l'autre, mais... Level up. On level up David Jones, un peu, du coup. Qu'est-ce qu'il veut, lui, du coup ? Ouais, mais là, du coup, ça doit être un coffre... Voilà, faut une clé. Et j'ai jamais trouvé une clé dans le jeu, je tiens à le dire. Non, je sais pas où c'est que c'est. 91% d'avoir tous les persos du jeu, bah putain. Félicitations. Bing, bing. Ah, le cul de sac. Un autre. Bah, cette fois, il y a vraiment rien du tout, quand même. Ah, ok, cette fois, on est là. Pour la clé en argent, il faut battre... Ah, ok. C'est bon, ça va. Marqué un but. C'est parti. C'est parti. Ah, non, encore. Contre le frère de Tsurugi. Ok. D'ailleurs, lui, le perso, s'il est recrutable, je crois, il va être dans ma... Dans mon équipe, hein. Parce qu'il est stylé de ouf. Oh, l'enflure. Tu vois, c'est à ce moment-là que j'avais dit, ouais, bon, les gardiens, ça sert à rien et tout. C'est à ce moment-là que je vais me faire niquer. Pas de recrutables, mais uniquement dans le chronostone. Ah, merde. Dommage. Bon, on le recrutera dans le chronostone. Tout simplement. J'en mets les PTT joueurs pour les matchs. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Hein ? Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Ils ont fait un délire, ils m'ont dit, hé les gars, et si on faisait un mini labyrinthe ? Ouai. 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 Merde. Dommage. Oh, il y a les qui va attendre un shoot, mancheur opereur numéro 7. Ah, niveau 40 de Yal, comme je devrais dire apparemment. Ah, voilà, on y arrive. Du coup, préparez-vous pour le match. Ainsi que la save. On n'oublie pas. Toujours très important, la save. Donc, niveau d'équipe, 41. La 3D. La seconde demi-finale de la Route du Sacre, opposant le Collège Universel au Collège Raman, va commencer d'un instant à l'autre. Un sable doré recouvre le terrain sur lequel les deux équipes vont s'affronter. Soyez les bienvenus dans le stade des Sables du Désert. L'équipe du Collège Universel est déjà en train de s'échauffer. On ferait bien de s'y mettre, nous aussi. Sol ! Mets-leur en plein la bulle ! Comment ça ? Sol est là ? Tiens ! Salut, Arion ! Mais, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui te surprend ? C'est bien toi qui voulait qu'on joue au football ensemble, non ? Oui, bien sûr, mais... Et ta maladie ? Ah, ça... Aïe, 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 aïe. Évidemment, la maladie. J'ignorais que tu étais dans l'équipe du Collège Universel et je croyais qu'ils ne pouvaient pas jouer du tout à cause de ta maladie. Alors, tu es au courant ? J'ai toujours aimé le football. Dès que le médecin avait le tourné, j'en profitais pour m'entraîner en cachette. Et mes aptitudes n'ont cessé de progresser. Il paraît qu'on ne rencontre ce genre de don qu'une fois par génération. Un truc du genre. Savoir que même moi, j'avais un talent qui avait un domaine dans lequel j'étais meilleur que n'importe qui, c'était super. Mais ma maladie n'a fait qu'empirer, au point que les médecins m'interdisent tout à fait de jouer au football. Mais quand je vous ai vu jouer, ça a ravivé ma passion pour le football et je savais que cette fois, rien ne pourrait l'éteindre. C'est pour ça que je veux vous affronter sur un terrain et que je veux gagner. Je me moque bien de ce qui peut m'arriver ensuite. Seul. Plafond. Non, non, désolé. Je dois vous prévenir d'une chose. Nous connaissons déjà tous les secrets de ce stade. Je ne trouve pas ça très fair play, mais c'est comme ça. Je voulais au moins que vous sachiez qu'on part avec un avantage. Ça alors, les chouchous du cinquième secteur sont avantagés. Il y a des choses qui ne changent pas. Que le cinquième secteur nous aide ou pas, j'aime quand même le football, au moins autant que n'importe quel d'entre vous. Seul. En tout cas, je ne pouvais pas rêver meilleur adversaire pour tester mes capacités. Commençons si vous êtes prêts. C'est parti, on... Battre le collège universel va être difficile, mais avoir un niveau d'équipe d'environ 35 à 37, nous aurons toutes nos chances. Vous êtes prêts ? Placer Arion, Victor, Ricardo, JP et Sam Gouk sur le terrain. Bah ouais, bah du coup, il n'y a pas de choix. Du coup, il n'y a pas de choix. Il faut laisser Sam Gouk sur le terrain. Placer Jean-Pierre Lapin sur le terrain, mais pas comme gardien. Ah ! Ah bah, là, 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 ça va. Le collège universel est sans proteste l'équipe la plus forte que nous ayons rencontré, mais je suis sûr que nous pouvons gagner. Allez ! Ainsi, le collège universel s'est enfin décidé à faire jouer Daystar. Il bat Raymond. Si il bat Raymond, ce serait la fin de Hillman et ses partisans. Et Zabelle sera assurée de rester empereur. Raymond ne doit pas gagner. Zabelle, c'est moi qui vous ai nommé au poste d'empereur sacré. Je vous ai confié la tâche de réguler le football en mon nom. Vous ne devez pas perdre votre place. J'ai parfaitement conscience des enjeux. Ainsi, Austin Hobbs est aussi avec eux. Lui aussi. Qui va remporter cette rencontre ? Le 11 des Raymond arrivés seconde l'année dernière ou le collège universel avec son attaque en vedette ? Hum. Que la seconde demi-finale du tournoi de la route du sacre commence. Allez, let's go. On me fait peur sur le chat en me disant, oui, ça va être dur et tout. On va s'en sortir les potos. Oh, le gardien est style. Mais bon, celui... Ah, Vénus, elle a l'air cool aussi. Oui, je visualise les persos. Genre, Vénus est Saul. Et Saturne, il y a moyen. Ouais, donc là, il va y avoir le moment scénaristique. Genre, allez de l'autre côté avec la balle, s'il vous plaît. Voilà. Soleil aveuglant ! Ah ouais, c'est... C'est Krillin en fait. On va éviter d'utiliser nos... Nos points du coup. On va garder tous nos pétés. Oh. S'il n'avait pas trop quoi faire en fait. Utilisez vos points de technique. Oh. Ça suffit, hein. Nyeh. Bon, Mehdi. Bon, Mehdi, ça suffit maintenant. Oui, bah non. Je fais juste un coup de poing et c'est bon. Oh, mais c'est la technique de... De merde. Comment ils savent. Ah, je sais plus. Bah, Alex, en fait. C'est la raie de Alex. Alex, ouais, Xavier. Ouais, pourquoi t'as Alex ? C'est Xavier. Oh là. Je suis perdu. Voilà. Allez, passe frérot. Oh non ! On y était presque. Lui, on dirait un perso dans Radiance. Pour ceux qui connaissent Radiance. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit Alex. Je sais pas. Pas de jugement. C'est parti. C'est parti. Daystar montre une spectaculaire maîtrise technique et perd sa défense adverse. Le sable ne le ralentit absolument pas. Il est tellement rapide, même sur ce terrain ensablé. Arrêtez-le. D'accord. Ouah, le sable bouge. Et voilà la spécificité du stade des sables du désert. Les sables mouvants. Géné par les sables de mouvement, les joueurs de Raymon se retrouvent en mauvaise posture. Mince, je ne vais pas pouvoir l'atteindre avec ce sable. Arion, il se dirige vers toi. Je m'en occupe. Ah ! Ah ! Arion, réveille-toi. Il est temps pour vous de découvrir le pouvoir de mon esprit guerrier. Apollon, jus du soleil. Ah ! Oh putain, il est stylé. Aïe, aïe. Oh, la silence. Si t'envoies une météorite là. Mais tu vas faire quoi ? Évidemment qu'elle passe la balle. Bah oui. Bah oui, forcément. L'orat ! Samgook ! Il est bien trop puissant ! Comment peut-on arrêter un tir pareil ? Je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. Et tant pis pour ma santé. Je gagnerai quoi qu'il m'en coûte. Je me moque bien de ce qui va m'arriver après. Un seul rayon de soleil, c'est le foot. Tout ce que je veux, c'est briller encore une fois. Seul ! Allez ! C'est quoi le bail ? Il a enchaîné 4 passes. Non mais ! Pardon ! Il faut qu'il y ait une même mouche. Attendez. Coupage de cam, c'est dégueulasse. Alors. Attendez. C'est bon, on est de retour. Désolé, ce n'était pas prévu. On se fait des une deux frérot ou pas ? Ça ne marche pas les une deux ? Non mais il faut faire des passes en arrière. Truc. Coupage de cam, c'est dégueulasse. Sol, fais attention ! Si tu en fais trop, ça peut être dangereux pour toi. Sherwin ! À quoi tu joues ? Si tu n'as pas envie de donner le meilleur de toi-même, autant rester sur le banc ! Mais je donne le meilleur. Enfin, je crois. Marion ne joue pas aussi bien que d'habitude. Je pense qu'il s'inquiète pour ce garçon. C'est fort possible. Bah oui mais aussi il est en train de décéder Oh merde Oh il est stylé lui Giga après sandwich C'est obligé de l'arrêter lui Il est stylé lui Ouh je suis en lui ça va être le gardien Euh lance-le 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 Ouais je voulais prendre d'autres mais Il se trouve que bon Mais qu'est-ce que j'avais dit tirer Qu'est-ce qu'il se passe Voilà Ça devrait passer non ? Ouh Ok 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 Énerver hein Énerver le gardien Tant d'axe Tant d'axe Je vois On va préparer les bails Ricardo Euh Attends On va préparer ce JP au cas où On sait jamais Ah oui mais il est pas au go le merde Oh je suis un brâle Mais non il est pas nul mon Victor Arrêtez Ces types sont bien trop forts Ça me goût que tout va bien J'ai bien peur que De devoir le faire sortir pour la deuxième période Dans cet état il ne servira à rien dans les cages JP Enfile ses gants Tu es prêt à me remplacer pas vrai ? Oui je suis prêt Tu peux me faire confiance Je vais donner tout ce que j'ai Excellent Alors c'est décidé Va te préparer Hors de question que je te laisse passer à un seul de leurs tirs Bon au final j'ai bien fait de l'invoquer Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Je ne me retiens pas Mais je joue moins bien que d'habitude Et nous ne pouvons pas perdre ce match Arion je sais que tu peux jouer mieux que ça Hein ? Mais que tu sois au mieux de ta forme ou pas ne change rien Je te battrai dans tous les cas Je joue chaque match comme si c'était le dernier Après tout Pour ce que j'en sais ça pourrait bien être le cas C'est pour ça que je peux donner tout ce que j'ai Voilà comment je joue Voilà qui je suis Mais tu joues pour le collège universel ? Pour le cinquième secteur ? Peux-tu vraiment toujours te donner à fond en jouant ? L'empereur sacré aime profondément le football Et je crois en ce qu'il essaye de faire Seul Quoi qu'il en soit Je ne fais pas ça pour le cinquième secteur Je fais ça pour te battre Car j'aime le football Je vois Je crois que j'ai compris Si Saul est si fort c'est parce qu'il suit toujours son coeur Dans ce cas je dois faire pareil Moi aussi j'aime le football Mon ami Et je vais le prouver en le battant Bon si j'ai bien compris JP il faut que tu ailles là Et toi on va te remplacer par Par Aito Tu te moques là Tu te moques là Ça va être tant d'accès Ça va être tant d'accès Ça va être tant d'accès Bon vous me faites chier Ok Ok Ah il y a plus de défense en fait Ah mais laissez moi Ah c'est pas possible Non mais lui il a vraiment la gueule du gars de Radiant C'est incroyable Lui au rejeu Tu me disais 3-1 sur toi Oui je vais essayer C'est Là on va essayer C'est des techniques Oula Là c'est des techniques tu vois Parce que Oula En fait c'est la technique du Tu prends ton temps T'affaiblis les joueurs Comme ça après ils sont tous morts Quand ça commence vraiment Et là tu les niques Tu vois C'est tout un délire Oh il veut quoi lui Je vais tout donner Prends ça Ah Et bien on l'avait déjà invoqué en fait Pégase des talons Tu es vraiment un adversaire de valeur Arion Voyons lequel de nous deux Célèvera le plus haut Outsch Ah Sol C'est bon je vais bien Allez c'est parti Il s'est littéralement envolé Il va essayer de contrer son tir Il est tellement haut Mais si je veux le battre Je dois m'élever encore plus haut que lui Plus haut que n'importe qui Je dois atteindre le ciel Porte moi Aile de Pégase Il a évolué son Hein Pégase a évolué Voilà son vrai potentiel En faisant s'affronter leur esprit guerrier Sans aucune retenue Ces garçons ont encore progressé Arion c'est incroyable Arion c'est incroyable Marquer un but Ok Bah du coup Est-ce que Est-ce que j'ai débloqué Une technique de tir C'est la question que je me pose Ah oui Direct de Pégase Aïe 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 Ouh l'animation de ouf Ok Pas mal Ah Aïe Écoutez moi tous Il est temps d'utiliser notre arme secrète Tu es sur le toit Tu sais ce qui va se passer si on s'en sert non ? Je sais mais Le temps m'est compté Je n'ai pas d'autre choix que de tout donner Apollon dieu du soleil Il a déjà retrouvé la force de libérer son esprit guerrier Mais il vient à peine de disparaître Hein ? Il se passe quelque chose de bizarre On dirait qu'Apollon devient de plus en plus puissant Une sorte d'énergie émane des autres joueurs Et converge vers Baystar C'est comme s'ils mettaient leur force en commun De cette façon je peux utiliser mon esprit guerrier indéfiniment Tel est le pouvoir de la confluence de l'esprit guerrier La confluence de l'esprit guerrier ? Quelle technique incroyable Ils s'en servent parce qu'ils n'ont pas le choix Parce qu'ils sont menacés Il n'y aurait pas de quartier dans un camp comme dans l'autre Peut-être mais à ce rythme Nous ne parviendrons pas à gagner Qu'est-ce qu'on va faire ? S'ils arrivent à unir leurs forces pour renforcer un de leurs esprits guerriers On peut peut-être tenter quelque chose de similaire Victor Ricardo Quoi je vous le dirais Invoquez vos esprits guerriers On va essayer de les fusionner Mais de quoi tu parles ? Je ne sais pas si ça va marcher Mais ça vaut le coup d'essayer Allez lance-le A moi maestro Bien capitaine C'est le moment d'essayer Unissons nos esprits guerriers Pour qu'ils n'en fassent qu'un Oui Esprits guerriers Fusionner En avant Rippon Mais c'est les pignets c'est un peu là Leurs trois esprits guerriers Ils ne fornent plus qu'un Quoi ? Ils ont utilisé notre propre stratégie Pour inventer une toute nouvelle technique ? J'y crois pas Odein C'est quoi cette technique ? Tu ne connais pas moi ? Je n'ai jamais vu ça de ma vie Et but Grâce à la fusion de leurs esprits guerriers Un tir prodigieux Le 11 de Raymond Mark On a réussi Arion tu es incroyable Je n'ai jamais eu autant de plaisir A vous voir jouer Eh ben dis donc Énerver Ok à deux Un Tant mieux pour nous J'ai envie de dire Alors guider Ricardo Ballon au pied Ça c'est bon ça Ça ce qui vient de se passer là C'est magnifique Voilà au moins Ça n'a pas été très compliqué Écoutez-moi tous Ce n'est pas le moment De se relâcher Odein Il avait un saut Et ça va Tu t'es cogné la tête non ? J'espère que tu arrives Encore à réfléchir Ricardo C'est terrible Il semble que Ricardo Dirigo Se soit violemment Heurté à un autre joueur Va-t-il pouvoir Se relever Je n'ai pas du tout aimé Ce bruit Et on dirait que tu Es tombé la tête à première Est-ce que ça va ? Oui je vais bien J'espère que Tu ne t'es pas fait une entorse Ce serait peut-être mieux Que tu sors du terrain Non je vais bien Je peux encore jouer Allez On a un match à gagner C'est quoi ces tirs de malade mental ? Il les envoie A Babelwed Renvoyer Non 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 plus Lancelot il n'est plus là ? Non il est décédé Lancelot Non mais Ouais On va avouer Jones Ah ouais Compliqué Ah là on devrait pouvoir Là Voilà Là on arrête Tonnerre ultime Comme ça on passe devant Au calme Et voilà Non Non Ce n'est pas grave J'arrêterai le prochain C'est terminé les gars Vous avez perdu Hop Hop Fais-le moi cette balle Petit enfoiré Euh On va mettre des petits passages presto Passage presto Numéro 2 Et tire fortissimo V2 Bah ils n'étaient pas si forts que ça Vos demi finalistes Là Je ne sais pas pourquoi Vous m'avez Vous m'avez fait des peurs Comme ça Dans le chat Là mais Beauf hein C'était la danse De la victoire Savourez bien cette victoire La prochaine fois Ce sera notre tour Et bah c'était Pas vraiment compliqué Allez Les level up Ballon illusoire Ah c'est la technique De Jutes Fusion d'esprits guerriers Fusionnez vos esprits guerriers Pour les rendre encore plus forts Touchez Oh Bah dis donc Ça promet ça Les membres de l'équipe Peuvent partager leur PT Pour invoquer un nouveau esprit guerrier Mais ça veut dire Qu'on peut le faire avec n'importe qui Ce sera abusé Seul Attends Oh non C'était un match parfait Mais je suis tellement heureux D'avoir pu disputer Cette demi-finale contre vous Je suis prêt à faire face A mon destin à présent Je n'ai aucun regret Ou du moins Je ne devrais pas en avoir Mais J'ai toujours envie de jouer Marion Que dois-je faire Ça ne peut pas se terminer comme ça Ce n'est pas possible Sol Un jour Tu rejoueras au football Tu crois ? Je n'en suis pas si sûr Moi si Les médecins ont dit Que tu pouvais encore aller mieux Pas vrai ? Alors à présent Concentre-toi sur ta guérison N'abandonne pas Et nous rejouerons ensemble un jour Peu importe le temps que ça prendra Je serai là quand il sera guéri Merci Arian Tout est possible A condition de ne jamais abandonner Pas vrai ? Bien sûr Ça va bien se passer Tu as raison Bon Avant qu'on arrête L'épisode J'ai une question à vous poser Est-ce que Il me semble qu'on m'avait déjà répondu A propos de ça Mais est-ce qu'il y a l'échange De joueurs Selon Est-ce que par exemple Un gars qui a ombre Il peut échanger un joueur Qui a Enfin il peut échanger Un de ses potes Un joueur de lumière Donc on me dit oui Donc Ma question Serait S'il y a une âme Extrêmement charitable Quand le jeu sera terminé Évidemment Est-ce que Quelqu'un pourra M'échanger TESCAT Je croyais qu'il s'appelle comme ça Le Enfin bref Le joueur exclusif A A La version ombre Parce qu'en vrai Ça me fait De refaire le jeu Entièrement Et voilà Donc voilà Je demande ça Sur le Twitch Et sur Et sur Youtube Pour ceux que Pour ceux qui S'il y aurait des âmes Charitable Donc en tout cas L'épisode est terminé J'espère qu'il vous a plu N'hésitez surtout pas A mettre un petit pouce bleu A me rejoindre sur Twitter Ainsi que sur Twitch TV Là où je suis en live Actuellement Enfin au moment où je fais la vidéo Pas au moment où vous regardez Pas au moment où vous la regardez A me rejoindre sur le serveur Discord Qui est en description Tout simplement Donc à plus pour un prochain épisode Ciao ciao